Bienvenue à tous pour ces 20 ans d'action ardente pour la justice. Je voudrais commencer la session et avant de commencer, je veux vous rappeler que je suis ici dans l'endroit. Alors, nous sommes ici, là où je me tiens, nous reconnaissons leur présence, l'autorité de cette terre où je me tiens et nous leur donnons tout le crédit. Et à travers ce territoire, je reconnais tous les peuples autochtones et aussi toutes les nations qui sont ici présentes sur ce forum. Et nous en sommes très d'honorer les forces, la connaissance et nous reconnaissons et le respect pour cette terre. Et nous sommes ici juste pour renforcer nos relations et aussi à cette terre qui nous offre cet espace pour la justice. Alors, bienvenue au rassemblement de Carros, un temps d'action ardente pour la justice et d'esprit. Nous sommes très contents de vous voir ici avec nous pour que vous puissiez porter les témoignages du travail que vous faites dans vos communautés perspectives. Et nous vous souhaitons la bienvenue à cette session d'ouverture. Mais ce ne sera pas la première session. Nous avons commencé cette, nous avons commencé ce rassemblement depuis le dimanche dernier où nous avons, avec le thème, nous sommes inarrêtables. On a fait, il y a eu d'actions, on a fait des actions de justice dans un esprit très calme. Si vous pouvez aussi rejoindre cette action-là pour signer des pétitions, ça a été un événement qui avait, qui avait un événement planétaire, puisque beaucoup de pays nous ont rejoints. Alors, pour que nous puissions continuer cette session, je vais donc faire appel à Aïcha, c'est notre nouveau objectif, directeur objectif de Carros, qui nous a rejoint depuis mai dernier. Maintenant, c'est à vous l'opportunité de le rencontrer. Alors, Aïcha va donc diriger cette session, ces trois sessions. Alors, je vous donne la parole, Aïcha. Merci, Chanel, et je voudrais vous dire la bienvenue et à cette célébration des 20 ans d'action ardente de justice. Donc, nous allons commencer cette célébration. Alors, on va reconnaître nos anciennes, nos ancêtres de cette terre. Et Babreba a été ici et il a facilité plus de 120 exercices, plus de 120 exercices dans des différentes groupes d'organisations. Elle a servi pendant plusieurs années et elle était aussi un grand coach. Il a aussi rendu un service dans la fonction publique du Canada et dans plusieurs organisations à travers le monde. Elle a voyagé à travers le Canada et avec le ministère, le département de la justice du Canada. Elle a aussi travaillé sur la question de la femme et son travail a inspiré beaucoup de gens et a automisé beaucoup de femmes et surtout les jeunes. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Babreba, merci beaucoup et quelle façon de commencer la journée. Je suis très fier. Mon nom est Babreba. J'ai été né dans le département dont j'ai cité et congratulations et félicitations à Caros et pour ce travail magnifique et à ces gens qui sont trop magnifiques. Il y a dix ans de cela, moi j'ai été avec vous et certainement vous m'avez inspiré pour devenir un être humain exceptionnel et je suis toujours très étonné avec le travail que vous faites et que les gens et le travail de Caros qui fait sur le champ, sur le terrain. Et maintenant, nous sommes à la fin d'une cérémonie. Vous savez que nous, on a une tradition qui représente l'espoir, la communauté et cela représente également ce qui doit être à venir. Et vous savez que c'est pas juste la température d'eau qui doit être juste. C'est aussi les hommes et les femmes qui se rassemblent pour la croissance de cette activité spirituelle et aussi nourrir beaucoup de gens pendant cet exercice. Et la fondation donc est très importante, mais cela est et ça c'est que cette façon que nous nous adoptons en vivant cette eau qui est fraîche. Alors vous savez que cette fondation, elle est très importante pour la croissance et c'est juste comme la justice, c'est juste comme le changement, c'est juste comme pour des meilleures chances à venir. Et nous avons, c'est une fondation qui est très importante à moi, Caros est la définition même de ça, de créer une très bonne fondation solide, pas juste pour elle-même et aussi pour les gens à travers le monde et aussi au Canada, partout dans le monde. Et c'est ça, ça c'est être, ça c'est s'adapter à l'évolution du monde, ça c'est être puissant, ça c'est automiser les gens, créer le changement et aussi les meilleurs temps à venir. Alors pour que cet exercice de traitement, pour que ça commence, je sais que Caros a travaillé, très important, mais il y a aussi beaucoup de choses que nous devons faire. Et je pense que, il y a beaucoup de jours de cela, quand des gens m'ont appelé, ils m'ont dit, il n'y a pas de base, il n'y a pas de base. Ce n'est pas aussi mauvais que de faire ce que vous faites, mais il y a certaines personnes qui ne connaissent pas mon histoire et ne savent pas l'histoire des milliers de gens ici, sur cette terre et aussi à travers le monde. Il y a beaucoup d'injustices qui sont en train de faire contre les femmes et les hommes sur une base journalière. Et lorsque nous faisons des injustices contre notre terre ou encore nous faisons des injustices entre d'autres êtres humains, et c'est important de nous de dénoncer ces violences-là, ces injustices de la part de ces gens-là et être la voix des sans-voix. Et aussi de la part de nous, parce que nous avons des beaux jours devant nous, nous avons besoin que nos arrières-arrières petits-enfants puissent avoir le minimum de ce que nous bénéficions aujourd'hui. Et c'est de la même façon que nos grands arrières-arrières parents ont reçu. Alors, ceci doit changer. Et pour cela, il faut qu'on travaille bien dans la main. Alors, Kairos, une fois de plus, je suis très fier d'être ici et faire partie de cette communauté pour les dix dernières années. Et je pense que je veux rester ici dix ans de plus. Je vais donc commencer cette journée avec une action de grâce, une prière d'action de grâce. Et c'est une prière d'action de grâce pour dire que nous sommes juste reconnaissants. Nous avons des nouvelles personnes sur notre plateforme. Et pour nous, les gens indigènes, des peuples autochtones, nous entretenons la terre, nous donnons toujours crédit ou nous sommes toujours reconnaissants à la terre qui nous donne tout ce que nous bénéficions aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je dis, Kairos, merci d'avoir venu dans notre vie et que Dieu leur accorde la force dont ils ont besoin pour continuer le travail qu'ils font à travers le monde, pour améliorer la vie des êtres humains à travers le monde. Et je prie pour toute personne qui est ici présente pour apprendre avec nous, pour partager avec nous, pour que les bons changements puissent se faire. Alors, je suis très reconnaissant pour nos petits-fils qui ont partagé leurs témoignages à notre cérémonie traditionnelle de Tremoun. Et je suis également reconnaissant à notre terre-mère qui nous approvisionne de tout ce dont nous avons besoin. Et aussi pour l'amour de l'eau que notre mère-terre nous donne toujours. À tout le monde, à toutes les plantes, à tous les arbres, ici et partout d'ailleurs, sur cette terre. Je suis reconnaissant à nos sœurs qui ont créé un bon sentier pour que nous puissions suivre ce modèle-là. Aussi, la génération de nos sœurs et les ancêtres pour que nous puissions avoir une bonne plateforme. Moi, je suis très reconnaissant également pour des gens qui sont là pour la bonne justice, qui ont eu un bon respect pour notre terre-mère, donc la terre. Et je demande aux créateurs de toucher le cœur de chacun de nous ici, chacun et chacun de nous, pour que nous puissions être capables, pour avoir la responsabilité, avoir le respect autrui de toute créature et la créativité qui est ici sur terre. Et je prie que chacun de nous puisse bénéficier de cette bonne audition, de comprendre cette session et aussi pour la génération à venir. Et je dis shalom donc à tout le monde. Merci Vabroa, c'était très remarquable. Vraiment, quelle bonne façon de commander, de commencer une session. Merci beaucoup, vraiment merci infiniment. Alors, nous allons nous appuyer au commencement de notre vingtième année d'anniversaire. Nous sommes en train de prendre le temps ici pour célébrer tout ce que nous avons accompli. Et aussi, il y a eu l'attention derrière ces trois jours, que nous devons donner l'opportunité à notre formation, faire attention et aussi d'avoir une vision pour l'espoir et aussi prendre soin pour le demain. Je prends ce moment-là pour reconnaître le travail du personnel de Kairos et aussi les gens qui sont venus sur cette plateforme pour nous écouter et participer à cette réunion. Et je sais que le travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, juste pour apporter la vie et la vision de Kairos, ça c'est vraiment remarquable. Vous avez, vous étiez en train de planifier et vous avez, jusqu'à ce jour-là, si ceci est une réalité, que vous allez faire du bon travail. Donc, merci à vous, le staff de Kairos. Alors, à nous-mêmes ici à Kairos, le temps et l'accomplissement pour les actes crucials que nous avons. Alors, le but de ces trois jours-là, c'est pour prendre ce moment-là, amener ça dans un autre niveau de confiance, de courage et pour aussi un bon avenir à des activités que nous ferons à l'avenir. Et maintenant, là, c'est notre première session du 20e anniversaire de Kairos. Et ça, c'est aussi pour dire comment nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui. On va vous présenter pendant, très bientôt, donc pas très longtemps, les panélistes qui vont donc animer cette session. Et un peu plus tard, nous allons à deux ateliers, l'égalité des droits, l'égalité d'opportunité et de justice. Et aussi, pendant ces moments, avec cette histoire de Kairos, on aura beaucoup à faire. Et demain, nous allons nous focaliser sur... Je sais que vous avez tout sur le programme ici. Donc, nous aurons notre réunion. Demain, nous aurons le programme Les femmes de courage. Et on aura aussi eu un atelier de renforcement de capacité. Et dans l'après-midi, nous aurons aussi un autre atelier qui sera dirigé par les membres de Kairos. Et le dernier jour, nous allons juste établir notre plan sur comment nous allons avancer. Où est-ce que... Qu'est-ce que nous voulons attendre ? Donc, on va donc introduire cet atelier-là, les femmes de paix et de sécurité, pour un changement soutenable ou durable. On aura aussi des réunions virtuelles chaque soir. Donc, malheureusement, les enregistrements à ces ateliers-là sont déjà terminés. Et je sais qu'au sorti de ces sessions-là, vous serez remplis d'amour, remplis de compassion et très renforcés dans tout ce que vous faites avec les habiletés normales. Et on va donc se focaliser sur ce que... Parce que ça n'a jamais été assez pour nous de partager nos expériences. On sait qu'on a beaucoup à se dire, beaucoup à donner. On sait qu'on doit inspirer les autres. C'est un moment pour être encourageux. C'est un moment pour être illuminés. C'est un moment pour nous être... Pour appuyer les uns les autres. Donc, on va donc travailler ensemble, mettre dans la main, dans ce sens-là, pour que quand nous rassemblons comme ça, à chacun de nous puisse... vous puissiez venir ici pour avoir ce but et objectif de la vie ou encore pour Kairos puissent être résolus. Nous aurons... Au sorti de cette réunion, de ce rassemblement-là, nous allons sortir... Nous n'allons pas sortir avec Brabredou, mais nous allons sortir avec quelque chose d'accompli. et pour cette 20e année de célébration de Kairos. Je vous dis merci. Sur ce, je vous dis merci d'être venu célébrer avec nous. En ce moment-là, je me marierai donc de vous présenter Andriana qui... Elle est là. Andriana qui est là. C'est... Elle est... Elle est artiste. Elle est artiste... Elle est artiste dans la commune de la question. Alors, Kairos est très heureux d'avoir... Entriana avec nous. Elle était aussi avec nous pendant notre ensemblement de l'année dernière. Andriana, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je viens du territoire très sacré. Aussi à Colossi. Et je viens de la Colombie. Je suis très content d'être ici. Faire partie de cette célébration. Écouter les histoires. Différentes histoires qui vont m'échanger. Et aussi, dans les sessions à venir, je serai là en train d'écouter le dialogue. Et tout le reste de... Alors, moi, je pense que cette réunion, une façon de capturer l'attention des énergies, de l'espace, et aussi penser à l'avenir. Et très bientôt, là, je vais éteindre donc ma caméra pour que vous puissiez être capable de voir le travail que je fais en tant qu'artiste. parce que si vous voulez voir mon travail de façon plus large sur votre écran, vous pouvez aller dans les paramètres et vous aurez une option de zoomer donc les images et vous aurez la possibilité donc de voir mon travail de façon très grandieuse en images. Maintenant, regardez, je vous remercie de regarder mon travail. Alors, j'aimerais vous présenter Émilie, qui sera notre modérateur. Elle est ministre à l'Église du Canada. Elle sert dans un mouvement et en 2019, elle est venue également participer à Kairos, à un de les rassemblements. Nous sommes très contents de la voir avec nous en sept vingtièmes anniversaire de célébration de Kairos. Bonjour à toi, Émilie, et nous sommes contents de t'avoir. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très content de vous rejoindre. Je suis dans un territoire de peuples traditionnels. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et merci d'être ici. Je suis très content d'être ici. Le terme de notre possession et d'où nous venons, les panélistes et les intervenants et les personnes autochtones et tout ce que nous avons fait dans Kairos. On va offrir leurs réflexions sur ce qui a fait de Kairos ce qu'elle est aujourd'hui et de cette organisation. Je suis très content d'être ici, tout comme tout le monde ici. Je ne peux pas me rappeler quand est-ce que j'ai été présenté à Kairos et quand est-ce que j'ai été je me suis impliqué je pense que c'est en 2012. À chaque fois que j'entendais ce nom de Kairos, je voulais vraiment m'impliquer, être partenaire. Je sais que les instituts sociaux sont là partout, mais il y a une campagne où j'avais un autocollant donc j'ai mis sur ma groupe d'eau juste pour montrer mon engagement à travers Kairos et je suis très content d'être ici et à ce temps-là pour la réflexion et puis partager comment ça a commencé. Je voudrais donc présenter notre premier panéliste qui est notre conférencier qui est Yvonne qui est qui est présidente d'une organisation et l'une des organisations elle est aussi activiste du changement du climat et elle est aussi activiste pour lutter contre l'industrialisation du pétrole et la servie dans plusieurs organisations alors je te dis que je te souhaite la bienvenue Yvonne. Merci beaucoup Émilie pour je vais parler donc en espagnol je ne sais pas si je dois je ne sais pas si je dois donner Émilie pouvez-je continuer Émilie Alors premièrement je voudrais remercier Caros et tous nos amis et partenaires ici d'avoir donné l'opportunité de faire partie de cette conversation ou cette dialogue très importante c'est vraiment important aussi parce que nous sommes ici pour le change des idées mais c'est aussi important parce que c'est l'anniversaire d'une organisation qui est autre que Caros pour les actions écologiques et aussi pour notre organisation à travers le monde qui joue un rôle très important dans la solidarité et du travail ensemble je m'aimerais de ce part dire bonjour et salutations à tout le monde qui est ici présent à tout le monde qui travaille pour Caros et nous avons été capables de travailler ensemble pendant 20 ans 20 grandes années et c'est très intéressant comme situation parce que moi je suis de l'Équateur notre organisation Action Écologique dans notre organisation nous 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 ne comprenons pas seulement la situation elle-même mais malheureusement avec Caros c'est l'opposé ils ont toujours été ici ils ont été très intimes c'est une relation très amicale que nous avons entretenu et tout ce que nous avons pu réaliser dans le passé jusqu'à ce jour j'aimerais de ce pas d'encore congratuler ou encore féliciter Caros de ces 20 ans d'années derrière de travail inimaginable et c'est très important que nous puissions rappeler de notre soeur Glodja incontour elle était une soeur qui a travaillé avec nous pendant plusieurs années et nous elle nous manque beaucoup elle nous manque beaucoup cette soeur-là qui était dévouée dans son travail et je pense que ma voix est en train de faire écho de sa voix pour dire salutations à tous nos soeurs et nos frères qui nous ont rejoints à travers le monde et à ce moment pendant ces instants-là d'ailleurs je voudrais donc me rappeler les trois points très importants les moments avec les moments que j'ai travaillé avec Caron c'est juste il nous montre comment nous avons été capables de créer le changement le changement dans l'organisation même mais aussi dans cette pour créer d'avoir créé un monde meilleur à la fois pour les gens pour les animaux pour la terre la terre donc on va se rappeler de l'action écologique en 2003 il y a 10 ans avant de cela à Caros nous avons nous avons publié un petit livre et dans ce livre nous avons intitulé un livre très important d'ailleurs et ce livre ce livre a été intitulé plus de distraction et avec alors nous avons ce livre ce livre est sorti en 2003 et était très important à ce moment-là très important parce que Action écologique même Action écologique même à Caros travaillait et nous avons travaillé c'était très symbolique que Caros à partir du Canada est venu est venu en Koulara pour travailler dans cette idée donc nous ne pouvons pas croire que les pays industrialisés dans son cas donc le Canada était un pays qui avait à cœur des pays du sud c'était il y a 19 ans de cela et c'était vraiment un moment très important donc j'aimerais aussi me rappeler des gens de mon ça n'aurait pu être possible sans la présence de ce monsieur-là de travailler ensemble ton aide a été très crucial très importante je sais aussi que vous tous il vous manque à vous tous ce monsieur brave qui a travaillé avec nous il a été il y a eu aussi un autre moment très important que je me rappelais ici quand Caros nous a invités actions écologiques à partir de notre local à Ecuador pour venir nous rencontrer à notre QG et je me rappelle encore l'un des événements qui a eu lieu au Canada ils avaient un slogan donc garder le pétrole dans ses gisements sous la terre ça ça c'est à l'heure sous leur demande si vous voulez si vous voulez penser d'un monde réel un monde meilleur pas seulement pour laisser le pétrole dans son côté mais aussi dans le nord et dans ce sur ce point là que nous avons le pétrole à ce moment là nous avons donc mené notre campagne et il y avait un document que nous avons rédigé ensemble sur le dioxyde de carbone et là encore nous avons parlé c'est un projet de Procaro c'était un moment très important pour nous et à ce moment là nous pouvons voir que le projet le projet des pays du sud le projet des pays du sud ont été appuyés par les projets des pays du nord et ça et ils ont ils se sont alignés avec nous sur ce travail là à ce moment là et aussi pour les années à venir nous étions très inquiets nous étions inquiets au Canada comment est-ce que vous vous êtes en train de souffrir avec le gouvernement qui 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 est en train de banaliser certains droits des acteurs de la société civile je sais que vous étiez en train de souffrir avec vous étiez en train de vous combattre avec votre gouvernement canadien et c'est 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 quelqu'un c'est quelque chose que nous puissions aussi nous devons aussi vous appuyer mais donc ces problèmes là n'étaient pas présents que dans les pays du sud mais également chez vous aussi au nord rappelez-le vous de la situation que Caros était en train de traverser il y a longtemps il y a plusieurs rassemblements plusieurs actions de justice que nous avons plusieurs travaux nous avons emmenés sur le terrain il y a dix ans de cela une des partenaires la plus importante que nous étions capables de faire c'était donc en accord avec les femmes et l'extra et je me rappelle en juillet de 2019 lauréat elle a été très délicate elle a été donc invitée à Caros pour parler à une réunion au Canada sur les droits de l'homme et à chaque fois elle était elle avait peur même de tousser pendant qu'elle parlait elle était en train de partager l'histoire d'une femme en Équador jusqu'à et elle était donc capable d'analyser d'analyser l'exercice qui a été mis en place et ça c'est comment elle a été capable de travailler avec les gens de Caros et aussi de penser à la possibilité et ça c'est de cette façon que c'est de cette façon que ils étaient nous étions capables de alors tous ces échanges tous ces échanges qui a été qu'elle a partagé et tous ces échanges ont été qu'elle a fait les sœurs de Caros sont venus nous visiter pour voir les endroits qui ont été affaillés par la production pétrolière légisimants donc les changements entre des mesures nationales pétrolières dans le sud et dans le nord ces échanges ont été très puissants ça nous a également aidé pour mettre en place une action très forte et de dénoncer entre ces deux pays là nous avons travaillé donc avec Caros main dans la main c'est pas seulement une coopération de manière internationale mais exclusivement Caros pour nous a été une organisation sœur avec qui nous travaillons nous avons été capables de travailler main dans la main côté côte à côte et et je suis très très sûr que ceci va continuer dans les 20 ans pour les 20 années à venir et comme on l'a dit Caros sera toujours là et nous serons toujours aussi pour Caros Caros pour travailler ensemble pour les deux organisations et merci et félicitations à Caros pour la mémoire et la mémoire de notre sœur Gloria et notre frère John de l'action écologique je pense qu'ils sont ici présents merci beaucoup merci merci Yvonne d'avoir partagé cette histoire très passionnante et les expériences de Caros j'aimerais présenter notre notre conférencier elle est membre elle est aussi sœur de Saint-Joseph elle a travaillé dans dans un office d'action et justice depuis 88 et cette organisation est travaille met dans la main avec les 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 autochtones de Canada et elle a été engagée dans ce travail-là et j'aimerais maintenant donc c'était la bienvenue à facilement comme notre prochaine conférencière j'aimerais j'aimerais que vous puissiez activer votre micro merci Emilie et je vous parle je vous parle depuis le territoire de mon esprit avec ce peuple etc et ma mère est de cette terre là je suis très honoré et très content pour faire partie de ce 20e anniversaire et cette célébration c'est juste pour qu'on puisse se communier ensemble se reconnecter avec des gens que j'ai pas vu pendant longtemps c'est très très merveilleux de voir ces visages là alors pour commencer donc je mes pensées et mes pensées mes expériences avec Kairos ça a été un voyage un voyage un voyage de 20 ans et ce travail de 20 ans est très significatif pour moi quand j'ai été impliqué avec Kairos donc je vous parle en tant qu'une personne autochtone et qui a travaillé également avec Kairos et je sais aussi que Kairos a été impliqué avec le peuple indigène c'est pas seulement un voyage mais c'est quelque chose d'une expérience de foi que nous avons tous ensemble expérimenté dans nos collaborations alors que dans notre action œcuménique de façon très œcuménique je vais dire qu'en tant que membre de la foi il y a il y avait un rassemblement en 2011 j'ai eu l'opportunité d'être invité et l'une chose qui a été dégagée c'était un symbole il y avait il y a un pelé mineur qui a eu le il y avait un symbole donc nous devrons aller chercher ce symbole pendant ce pèlerinage et donc l'exercité aller chercher ce symbole très important et si vous trouvez ce symbole vous allez avoir beaucoup de choses et en d'autres termes ça aussi c'est l'une des façons que cette 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 collaboration avec Carlos a été je pourrais dire c'était eu des impacts quand on a travaillé ensemble il y a eu dans la foi dans l'espoir dans la confiance et certainement c'est ce que tout le monde ici a pu expérimenter alors j'en déduis qu'en faisant ici je verrais donc c'est un appel pour souhaiter la bienvenue aux étrangers j'étais en train d'y penser et du coup j'étais en train de 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 projeter dans le passé et on a commencé avec une coalition une une quelques dizaines de coalitions et l'une des coalitions qu'on a faites je me rappelle lorsque ça a été établi c'était il y avait une question qui était toujours dans 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 le coeur de 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 c'est c'était de ne pas se rappeler des onze coalitions qui nous avaient laissés donc c'était c'était donc la coopération qu'on a eu avec ces onze coalitions là c'était c'est c'est donc la priorité a été on avait six priorités à établir avec l'équipe de la communication et je me rappelle à travers sur vingt ans nous avons eu beaucoup de respect au sein de notre équipe et nous avons toujours ces cinq différents types d'autorité qui rassemblent donc le travail qui définit le travail de Kairos alors ces priorités nous avons nous les avons renommées et restructurées mais le ministère de Kairos reste le même l'esprit de travail reste le même et dans ces vingt ans là dans ce pérennage que nous avons que nous avons eu les vingt dernières années c'était chercher les disciples et l'une des choses entre 2001 et 2002 j'ai été invité à notre nouveau staff de Kairos et ils m'ont invité pour aller à l'office de Kairos pour faire une présentation sur une différente forme de spiritualité et pour que vous puissiez aussi avoir des connaissances là-dessus et ils voulaient apprendre plus alors et de là ma ma mon expérience a changé la reconnaissance et jusqu'ici c'est cette expérience là qui m'a quand cette association a été établie la première mon travail avec Kairos il y a plusieurs fois je me sentais donc je me disais qu'il y a d'autres organisations ailleurs de Toronto étaient marginalisées et je me suis dit c'était nécessaire qu'on pouvait se restructurer l'organisation parce que ça se passait de façon trop centralisée alors j'ai après plus tard j'ai compris ça n'a pas été cette relation n'a pas été marginalisée alors dans l'une de nos structures que nous avons donc mises en place on a fait une coalition pour les droits de l'homme et ce cercle même de réflexion est devenu très important alors entre 2001 et 2011 on a été engagé à travers les acteurs de la société civile dans le territoire avec le groupe de Kairos et pendant ce moment-là il y a F1K qui est venu pour notre réunion des acteurs de la société civile et ceci a fait créer une prise de conscience entre nous des besoins que nous avions et aussi ça c'est juste l'une des histoires comment le Canada est développé c'est notre histoire et je reconnais également que pendant ce temps-là entre 2005 et 2006 il y avait une campagne que nous avons lancée pour donner un cadeau discret et en 2010 et 2011 il y avait notre campagne sur la vie la terre et la justice pour un bon avenir moi je pense que les signes sont là que Caros a été engagé purement avec les peuples indigènes ou les peuples autochtones et ça ça a été c'est comme ça qu'on a avancé sur plusieurs années et pour moi l'un des moments les plus significatifs dans la coalition c'est en 2011 j'ai 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 été j'ai été demandé par la société le représentant de la société civile ici à Toronto d'être représentant des peuples indigènes et et donc c'était un moment c'était un moment pour moi d'animer cette d'accueillir plutôt cette rassemblement là et le 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 venu était venu dans le était venu pour cette cette réunion là et ils ont fait la campagne avec nous ils ont ils nous ont montré un plan sur les cinq ans à venir avec deux membres de la direction générale de Carlos de Carlos et je pense je je sais plus de je me rappelle plus de l'autre mais il y avait aussi un autre invité d'un autre gros après après je me disais que je me demandais comment fonctionne la structure de le peuple dixième de Carlos et ils sont venus je me disais que pendant cette réunion Carlos a présenté le plan sur les cinq ans et ils ont fait la campagne pour l'année mais il n'y avait pas peut-être une satisfaction de la part de l'autre sorte des peuples indigènes alors à cet effet là nous avons entamé une conversation et pendant cette conversation on a compris que le cercle des peuples adoptants de Carlos donc on ne voulait pas juste être présent ou encore tamponné sur le plan de notre groupe sur le plan de travail de notre groupe sur la cinq en venir c'est parce que les autres cercles les peuples indigènes voulaient et ce qu'ils ont dit nous ne voulons pas seulement les campagnes mais nous voulons une relation c'est ce qu'on a dit on ne veut pas juste des signatures pour la campagne mais moi je pense que ça a été clairement articulé que Carlos voulait une relation non les peuples indigènes dans d'autres cercles voulaient une relation avec Carlos et après avoir discuté pendant même les discussions j'ai compris qu'est-ce que on se demandait est-ce que Carlos veut parler veut travailler avec les peuples indigènes ou encore travailler pour nous et ça c'était ce que le groupe était entre ça c'était les attentes ou encore ce que exprimait le groupe je pense que c'était pas le moment de Carlos parce que le staff a écouté ce message là et ils ont reconnu qu'il y avait besoin d'un changement et donc il y avait une petite communauté qui a été établie pour cesser de mettre des stratégies en place pour travailler main dans la main et pour qu'on puisse développer une nouvelle une nouvelle relation et un nouveau partenariat avec les peuples indigènes de ce fait il y avait une réaction de la part des membres de la direction générale de Carlos et aussi représenté Bianchi qui était là en ce moment là il était membre de staff et Jennifer More était aussi là participer à cette réunion et nous avons nous avons on a fait des réunions pendant plusieurs mois pour essayer de clarifier ce qu'on voulait sur la relation sur le partenariat le développement et l'un des résultats était là avec Carlos c'était pour définir nos approches et notre cercle et ce que je voudrais dire ici la conversation donc la relation qui existe entre les membres de Carlos au début au début de Carlos il n'y avait pas une conscience générale il n'y avait pas aussi il n'y avait pas aussi du racisme systémique mais je pense que cette initiative cette relation que nous avons pu bâtir ou tisser au fil des années nous sommes devenus très conscients de ça et on a travaillé ensemble pour effectivement de changer la chose de manière plus positive donc j'aimerais dire il y a beaucoup de changements significatifs qui ont eu lieu depuis cette conversation là depuis ce partenariat là où cette coalition ou cette relation nouvelle et Carlos lui-même il a été vivement engagé vivement engagé dans les coalitions dans les relations dans l'éducation travailler avec les membres de la société civile dans plusieurs et différentes localisations au Canada donc c'est très on ne peut même on ne peut pas dire c'est comment comment ce qu'on a pu accomplir ensemble avec Carlos à la fois avec les groupes indigènes le travail et le besoin même de la réconciliation je pense qu'il y a une autre il y a un autre une autre paix qui était le développement ce que la direction de Carlos a fait le développement c'est le développement c'était de faire une alliance et et le sens de cette alliance là est très 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 important très très renforcée il y a dix ans de cela et je pense qu'une autre différence que j'ai vu le Carlos a été engagé en tant que partenaire et particulièrement dans dans le développement des dans le leadership et le développement de d'exercice de Blanca et aussi c'était aussi un moment de Carlos pour pour l'invitation des personnes des peuples autochtones et pour 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 changer le paradigme des relations entre le gouvernement du Canada le Canada lui-même est un peu plus autochtones et aussi nous a permis d'avancer dans cette réconciliation et certainement le travail de réconciliation et reste encore encore besoin d'être là et Carlos et le développement de l'exercice avec Carlos et au cœur même de l'histoire de Carlos le le c'est un testament pour un désir ardent pour le changement du futur et aussi les nouvelles réalités que nous faisons face aujourd'hui merci à vous tous je peux il y a encore beaucoup à partager mais je pense que merci beaucoup Priscilla et merci beaucoup merci beaucoup et de d'avoir partagé ceci et comme on a dit c'est pour regarder d'où on vient maintenant j'aimerais donc présenter notre nouveau par conférencier il est chercheur enseignant et de foi activiste qui concerne il est dans le mouvement de la justice sociale et il est aussi dans les églises pour les enseignements de la vie sociale il est professeur associé dans la faculté de la théologie dans l'université ici et l'école de Toronto pour la théologie alors nous vous souhaitons la bienvenue au Xe bonjour à tout le monde je vous je 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 vous félicite pour cette 20e année 20e anniversaire de célébration alors et je me a particulièrement remercier l'ouverture de cette session et la connexion et la solidarité des femmes entre les groupes du Canada et la connexion la relation avec Kairos et d'autres groupes un peu plus autant temps donc je vais partager juste l'engagement de Kairos avec les autochtones et depuis là ça a été et à chaque congé une opportunité comme ça je stimule cela je prends cela avec il y a beaucoup de mémoire à partager et pour alors j'ai beaucoup à dire malheureusement le temps n'est pas le temps qui m'est imparti n'est pas assez alors il n'y a plus ici je vais parler de la création de coalitions entre dans les années 70 et 80 et et alors entre dans les années 70 et 80 alors je vais on a fait une une action 10 jours de justice mondiale c'était à l'église c'était à l'église où on a mené une action sur le développement international et c'était une coalition donc les coalitions ont été un succès avec plusieurs initiatives de groupes et avec les circonscriptions et on a traversé dans la circonscription dans les problèmes qui sont dans la circonscription dans plusieurs localités et les organisations formelles comment nous avons nous sommes rassemblés pour appuyer cette initiative et tous les succès tous les réussites que 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 nous avons eues dans l'inscrit de la résilience et de témoignage avec l'action écologique n'ont pas assez de temps pour travailler de tous ces réussites et comme quelqu'un disait ne parle pas trop de réussite et on peut pas avancer sans parler de ces réussites la petite excusez-moi la conséquence de la globalisation et et dans les années 70 nous avons travaillé avec ces organisations là au Canada dans plusieurs localités on a on a travaillé sur la mondialisation et aussi en Amérique latine et aussi on a travaillé sur la question basée sur le genre on a travaillé avec plusieurs églises dans les années dans la période on a dans carrosse quand il est né c'était un moment pour dans son jugement il a dit dans son point de vue il disait pas il un il à il il à il a il il Merci. Est-ce que tout le monde peut garder un peu inactiver son micro pendant qu'il y a un conférencier qui est en train de parler, essayez d'inactiver votre micro. Donc, il y a l'initiative de jubilé, on a eu une déclaration de cette déclaration-là. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 de quelquefois lorsqu'ils parlent et quand ils sont dans leur réunion professionnelle, ils n'ont pas la compréhension de ce qui se passe sur les terrains. Mais lorsque nous avons les représentants des acteurs de la société civile, on a aussi parfois, ils mettent là quelques représentants de la communauté, mais ils ne sont pas vraiment des représentants. Et ça, c'est un problème que vous avez soulevé pendant vos interventions. Et vous avez même aussi dégagé quelques questions qui nous inquiètent. Et même sur cette foi, il y a d'autres parmi nous qui sont chrétiens, il y a d'autres qui ont leur propre spiritualité. Là, la question de la prise de conscience est entrée dans leur spiritualité. Et ceci, c'est pour aussi reconnaître ce que nous faisons du mal. Nous sommes en train de faire face au racisme, l'exploitation à travers le monde. Mais je suis en train de voir, on travaille avec Carlos, qui est dans le Nord, qui n'est pas en train d'opérer comme d'autres organisations qui pensent autrement, mais ils sont en train de penser justement comme nous. Ils travaillent main dans la main pour vraiment apporter le changement dont nous avons besoin. Alors, nous avons aussi... Il y a l'une des choses que Priska a aussi parlé ici, elle a parlé du travail de réconciliation. Et je travaille de réconciliation n'est pas seulement sur ou encore entre Kairos, c'est également à l'extérieur de Kairos. Moi, j'ai travaillé dans une communauté où j'ai eu l'opportunité d'appuyer Kairos. Je devrais de ce fait travailler avec des jeunes étudiants, ceux qui sont universitaires d'ailleurs. Alors, j'ai travaillé avec eux pour aller dans les communautés afin que nous puissions avoir sur la main les outils de réconciliation, comment nous pouvons nous débarrasser de la violence et des conflits. Et parce que la solution des problèmes n'est seulement pas... n'est seulement pas en se battant, on n'a pas besoin de se battre pour cela. Mais par contre, les problèmes nous donnent les opportunités de se réconcilier et ceci a été un outil que Kairos nous a donné pour... dans les communautés en Afrique, ils ont ce qu'ils ont eu à travers le travail de Kairos. C'est ce que j'ai eu de cette présentation et je continuerai également à spécifier que je remercie le nouveau personnel de Kairos pour continuer dans la même direction et travailler main dans la main. Je sais qu'il y aura la COP 23 ou 24 et je pense que les choses se passent dans leur façon. Mais nous, nous avons aussi le pouvoir à faire entendre, nous ne sommes pas marginalisés et nous sommes les seuls à pouvoir porter le changement. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité de parler. Merci, merci, merci de ce que tu nous as partagé, Kénie Georgine. J'aimerais également donner l'opportunité à la prochaine intervenante. Il est un bachelor en sciences et politiques et un master en sciences politiques de l'Université de Georgie. Donc, il a mené des actions dans le développement des projets au Canada. Il a travaillé pendant une décennie dans les droits de l'homme et il a été également impliqué dans plusieurs coalitions. Donc, on va inviter Georgie pour parler maintenant. Georgie, nous ne pouvons pas s'entendre. Moi, je pense qu'il y a un problème avec… Je pense que votre micro-IT inactif, pouvez-vous maintenant activer votre micro ? Est-ce que vous pouvez m'entendre ? Alors, merci tout le monde. Je vous rejoins depuis Ottawa et c'est un plaisir pour moi d'être sur cette plateforme. et donc, je vais juste dégager cinq points très importants que nous avons déjà débattus et après que j'ai entendu les intervenants en retouchant. Et je pense qu'Yvonne… Yvonne, le travail remarquant des défunts John, l'une des choses très importantes de Kairos, c'est que moi-même, quand Kairos a été créé, ils n'étaient pas seulement prêts de faire la coalition avec certains cercles, mais ils cherchaient quand était le moment particulier pour faire la coalition en question. Et on n'avait pas de coalition spécifiquement… spécifique pour faire notre travail de plaidoyer sur le champ. Et comment est-ce que nous ne pouvons être en solidarité avec d'autres coalitions, ce qu'on appelle par… l'activisme, etc., une clé. Et c'est ce qui établit même Kairos sur les vingt dernières années. Et ça, c'était très fascinant. Mais ce qui est encore très fascinant ici, c'est ce qu'a dit Présilien, cette histoire remarquable. Moi, j'étais l'un des membres qui est venu travailler à Ottawa dans les années… au milieu des années 90. C'est-à-dire, l'une des raisons que Kairos a été établie, c'est quand on avait fait un travail avec l'organisation, on avait une dette de 25 000 dollars. Et si nous regardons Kairos maintenant là, et le staff qui est là, et le travail qu'on a fait sur place, et les participants, et notre travail sur les groupes indigènes, on va voir une grande différence. Nous sommes en train de vivre au temps où… Alors, je pense qu'il y a une histoire très merveilleuse que Présilien, que Kairos, Kairos a vraiment poussé le travail des autres organisations à un niveau très sérieux, et avec les exercices de Blanco qui… ça a été très développé, on a mené des actions remarquables, c'était un outil que nous avons développé après la période de notre commission, ça a été très différent. Alors, ça c'est juste une histoire qui peut être partagée, et aussi on peut tirer plein de leçons, plusieurs leçons de ça. Ils ont aussi mentionné la question de l'extravidement. Quand notre organisation est œcuménique, que l'une des histoires terrifiques ou encore magnifiques, je pouvais être dans la direction de Kairos quand on avait les débats, quelles délégations on a besoin de… Quelles délégations il faut envoyer pour travailler sur le problème de… de l'esclave. On a vu qu'il y avait des gens qui avaient des projets. On a vu le Congo, on a parlé du Congo, on a aussi vu notre église, et cette conversation et le débat étaient là sur la table où est-ce que nous irions amener nos actions. Et j'ai mis sur la table une suggestion d'elle avant que nous puissions envoyer la délégation dans la menée des campagnes. Tout ce développement était vraiment important pour générer pour l'analyse sur le genre. On a fait l'analyse sur le genre et comment ces problèmes, ces violences-là étaient en train d'impacter les autres. Je vais faire un commentaire final. Lise a parlé de… Il a parlé… Vous savez… Il y a un chapitre que notre phare a parlé d'ici, une jubilée économique, parce qu'on a travaillé sur l'annulation de dettes. qui était là. Alors, il y a eu 30 personnes qui étaient rassemblées autour de la table, et même le staff, le personnel, les deux jeunes, et avec les gens du Québec, on a mis en place un nouveau cadre de possibilités pour que… Et on a parlé… Vous pouvez aller voir ce que Dionysha a dit, mais le thème d'aujourd'hui… Nous venons d'où, en fait, avec Arécaros ? Nous venons d'où ? Je pense que la réponse, nous venons de la tradition des gens et la tradition des communautés de les communautés confessionnelles qui n'ont pas la peur de changer les choses. Ça, c'est pas seulement pour se rappeler les détails de différentes histoires, c'est juste la question de dire que ça, c'est une bonne façon de vivre nos vies dans la foi, c'est vrai qu'après cette pandémie, les choses vont être différentes, il y aura la résumption sur les écoles, les églises seront aussi différentes. Kairos est maintenant sur ce que, comme le maire de Calgary a dit, nous avons la chance de modéler quelque chose, la chance de modéler quelque chose dans les vingt dernières années. Mais comment est-ce que nous allons impacter sur les années à venir ? Il y a des gens sur Kairos qui ont parlé des mouvements économiques pour le besoin. et c'est un moment de faire les actions vers une nouveauté de foi, une nouveauté de foi et une autre façon de travailler pour l'avenir et une nouvelle façon de travailler pour l'activisme, d'enlever ces idées de populistes qui sont en train de nous embrouiller. Il y a aussi une histoire que je vais partager. Il y a deux mois de cela. Il y a deux mois de cela, on a eu une participation de 2000 personnes avec la réconciliation de la vérité dans les églises. Comment est-ce qu'on peut mener notre agenda à un autre niveau ? Il y a l'une de nos commissionnaires qui a demandé que nous puissions garder notre foi en vie. Il a dit, le point de ceci, c'est pour réaliser que nous sommes en train de travailler pour le changement. Alors, je veux donc souhaiter, je veux remercier tout le monde qui sont venus à cet appel, à cette réunion. C'est une chance pour moi. Je vous dis merci. Merci pour ces mots de conclusion que vous venez de faire. Je sais très bien que vous tous voulez continuer à partager vos histoires. Moi, également, j'ai envie de partager encore. Ça a été tellement une inspiration de vous écouter. et vous tous. Moi, je suis… C'est une discussion très riche et je me sens épanoui, je me sens renforcé. et ce qui nous donne la force, c'est juste le cadre-là. Merci à vous tous. C'est un honneur d'être avec vous et de partager avec vous aujourd'hui. Alors, j'aimerais donner la parole à Aïcha pour la prochaine intervention. Quelle célébration merveilleuse. J'aimerais inviter Adriana pour qu'elle revienne partager avec nous ce qu'elle a dessiné avec nous. Merci à vous. Donc, je voudrais tout simplement… Je vais partager mon écran. Peut-être que je voudrais demander… Oui. Alors, je vais commencer avec cette image de… C'est une image que j'ai faite. On a travaillé ensemble pendant 20 ans. Donc, les histoires, la reconnexion, quelle était une possibilité pour que Caros Pricks s'est établi comme organisation. Voilà, cette image, vous pouvez voir au milieu, là. Vous pouvez voir les étapes sur chaque âge de cette organisation. C'est une reconnexion pour voir juste comment on est en train de célébrer et d'où on vient. Et de l'autre côté… Et le travail que nous… Le travail… La force… La force qui est derrière ce travail-là et pour les peuples indigènes et aussi pour tout le monde à travers le monde, c'est juste comprendre la connexion. C'est juste reconnaître la reconnexion. l'invitation de l'invitation. Aussi… Le travail que ça c'est un voyage qui continue à être… qui sera toujours là. Et aussi l'invitation de… de… Avoir reconnaître les défis et la reconnaissance de l'injustice. Voilà. J'ai aussi parlé du changement quelque part là dans cette graphique-là. Vous pouvez voir donc le changement c'est ce qui… ce qui est très important dans cette… dans ces 20 dernières années de travail de Carlos. Et… Et comment on a travaillé dans nos relations, dans l'organisation et comment on a restructuré plusieurs fois et en étant capable de résoudre des choses qui ne travaillent… qui ne fonctionnent pas mieux au sein de l'organisation. Et… il y a aussi listé ici le travail de Yvonne. Donc… C'est aussi une bonne façon de ne pas oublier cette coalition entre le nord et le sud. et en réalisant que… ce qu'au sein de cette communauté mondiale, nous sommes connectés, nous sommes… nous tissons de liens, comment les contrats ont été développés et même aussi dans les pays en voie de développement. Donc, il y a plein de choses qui ont marché… et je suis très content d'être ici demain et de continuer d'être ici demain pour les conversations. Je serai ici demain. Merci beaucoup, Andréana, par cette œuvre artistique. Oh, quelle matinée ! Quelle matinée ! Ça a été très, très incroyable. Je pense que ce que nous sommes en train de voir et ce qu'on voit là, c'est ce que l'organisation a fait, le fruit de Karros à travers… C'était un… et comment ça a été établi et comment c'est important pour nous et tous les gens qui ont été… qui font partie de Karros et nous sommes ici juste pour vous dire merci. Alors, je me remercie tous les conférenciers qui ont participé aujourd'hui, qui ont parlé. Merci de ce que vous avez fait. Merci de ce que vous avez partagé pour notre célébration et rassemblement qui n'est autre que les 20 ans d'anniversaire de Karros. Alors, et… Alors, maintenant, nous allons parler de ce qui se passe maintenant parce que les réalités sont tellement différentes. On va… Bien qu'on a une pandémie qui est en cours, on va maintenant parler de ce que nous traversons maintenant en ce moment parce qu'on aura à parler demain. et le troisième jour, on va parler de comment est-ce que nous allons continuer notre travail, comment on va être toujours actifs sur le terrain et qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est innovatif et ce qui est différent de la façon dont nous redressons le monde. Donc, merci à vous tous qui nous avaient joint ce soir. Je crois que Karros est une relation amicale et économique avec vous. Et moi, je sais que c'est un mécanisme très puissant par le changement qui est là. Et le Karros est engagé et je pense que vous serez aussi engagés dans le travail pour le travail de la justice, l'action de la justice et écuménique. Et l'une façon, il faut que nous puissions participer pour que nous puissions. Alors, il y a plusieurs façons de communiquer avec nous. S'il vous plaît, si vous voulez être impliqué avec nous, faites partie de notre travail. Alors, nous avons encore deux ateliers cet après-midi. Le premier, c'est à 13 heures pour la dignité égale et la justice égale. Et à 15 heures également, nous aurons un autre. Et je suis très content que vous soyez ici avec nous pour cette célébration. Nous allons passer un merveilleux, merveilleux, merveilleux après-midi. Merci à vous tous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada